Ecoutez, je garde confiance dans la justice de mon pays. On a passé une première étape, deux étapes d'ailleurs, parce que non seulement le tribunal correctionnel de la civilisation, nous avons également gagné en appel des civils. Évidemment, il y a quelque chose qui ressemble un peu à de la charlemagne judiciaire. On vient de passer six heures de temps au tribunal. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais moi, ce que je demande jusqu'à présent, ce que je n'ai jamais cessé de demander, puisque je suis poursuivi pour usage de faux et avant sa complicité de faux et escroquerie, j'ai demandé qu'on me présente le faux. Jusqu'à présent, on ne va pas présenter un document faux dont j'aurais été auteur ou complice. Et je n'ai jamais essayé verbalement, même verbalement ou par écrit, de retirer des biens appartenant à Madame Aminata Diak, mon ex-épouse. Ce sont les chefs pour lesquels je suis poursuivi. C'est vraiment dramatique. J'en ressors aujourd'hui avec peut-être le sentiment suivant. Il y a confusion entre documents administratifs, documents d'état civils, documents mieux, décisions de justice. C'est la confusion la plus totale, mais en tout cas, il y a au moins une constante. On s'acharne sur la même maille. On lui retire ce passeport. Alors qu'au départ, il y a une requête conjointe. Elle produit par mon exépouse et par moi-même, qui a été traité par un juge, qui a été traité au-delà de ça sur la base de la décision jurée par un officier d'état civil. Mais je ne vois pas quelle religion... Alors, vous savez, un faux, c'est clair. Le rapport de présentation du décret Petrottin, des décrets Petrottin, ce sont des faux. Et on a mis, précisé pourquoi ce sont des faux. Ce sont des faux parce qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après toutes ces semaines de débat, après toutes ces années de débat, personne aujourd'hui n'a encore dit, le président de la République, le ministre Ali Nguyengaï, les... comment il s'appelle... Abdoulatif Koulibaly, tous ces petits qui traînent autour. Personne, messieurs les journalistes, prenez-moi à défaut si jamais je me trompe, personne n'a encore dit, le rapport de présentation est correct, est juste, est conforme. Et vous pensez que votre procès a un appel à rien avec... Je reviens au procès. C'est ça, la définition du faux. Il y a un faux, il y a une intention de fraude pour escroquer. Dans ce cas-là, dans le cadre Petrottin, on essaie d'escroquer. On a déjà escroqué le peuple sénégalais, 15 millions. Alors, ces gens-là, on n'en parle pas, on n'y touche pas. Abdoulmaï, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de tentative d'escroquerie. Voilà, maintenant, depuis 2014, 2016 en tout cas, fin juillet 2016, dès que j'ai créé un parti politique, ça a commencé. Voilà, trois ans, maintenant, que je reviens, aujourd'hui, je reviens. Monsieur Maï, que pensez-vous du réquisitoire du parquet qui vient de me demander l'information de votre l'axe et qui a requis un enferme contre vous ? Bon, écoutez, oui, c'est scandaleux, comme l'a dit mon avocat. Vous avez un procureur de la République qui demande un an d'encusonnement en se trompant de nature de document. Le document, même s'il était faux, c'est pas un faux administratif, c'est pas un faux de document administratif. S'il était faux, c'est un faux d'acte authentique. Et lui-même, il n'est pas attaqué. Ce qui est attaqué, c'est la décision de justice qui a conduit à établir le document authentique. Non, non, c'est... Je n'ai pas de mot pour qualifier cela, mais de toute façon, ils avaient le droit de produire un avocat pour respecter... La première question a été retenue de parler de l'avocat d'Angleterre. Est-ce que cela vous avez dit par part de l'avocat ? Effectivement, mes avocats ont sorti de la page du registre avec le nom, premier substitutif procureur, et ça c'est illégal, sans signature. Sans signature, de l'avocat, malgré tout, Il est important que la séance soit tenue. Et par contre, vous avez mon ex-épouse qui a également fait appel, mais d'une décision qui l'arrange elle. Parce que la décision, qui était l'objet aujourd'hui de l'appel, c'est une décision qui a relaxé, qui n'a même pas traité le cas de mon ex-épouse. Enfin, on s'y perd un peu, je vous avoue, mais l'important c'est que la vérité soit dite.